Je suis contre un Feka, c'est ça qui est de plaisir. Mais ça va se torcher. Ok, je suis en train de voir comment je peux m'en sortir avec ses pattes. Pourquoi il y a un pavois là ? En mode, c'est le dernier rempart entre nous deux. Mais ça ne sert à rien ton pavois. Alors attends, on va faire une belle assiette. Tu farmus là ou t'amuses là ? Mais je full farm moi. Et toi Preda, comment ça se passe ? Très très bien. Là je suis en forme. Et ça s'enchaîne pas mal les colis ce soir. C'est ça qui me plait, c'est que ça s'enchaîne vraiment bien. Et j'ai vraiment une cote vraiment basse. Plus basse que toi. Ah ok, full tryhard. Je suis parti à 3000 au moins. En la fonte. Bonne chance Preda. Et en vrai, dans ces cas là, quand on a beaucoup de colis, c'est bien d'avoir une cote aussi basse que la tienne. C'est ça. Puis je dessine des pattes. Fais-toi plaisir. Un suicide. Un premier suicide. Un premier suicide. Un suicide pour qui ? Pour les souris. Merci Snickers. Bien joué. Tu joues quoi déjà Gris ? Un fermage. Purée, tu devrais avoir plus de suicide que ça. Bah je crois que c'est que j'ai 4 combats pour l'instant. Ah ouais. Ok. Premier combat, j'ai droit à l'UJ qui met 3 ans pour accepter, 3 ans pour la 6e tour, 3 ans pour jouer. C'est génial. C'est un malaise. Ouais les UJ, j'en les croise aussi mais ça va. Il n'y a pas full tryharder. Alors là vous voyez, c'est les pattes. C'est les pattes. Alors l'assiette est blanche, c'est un format standard mais moi mes assiettes sont grises. J'aimerais bien m'acheter d'autres assiettes mais à chaque fois que j'en parle, Camille a dit que ce n'est pas une priorité. Je ne comprends pas si c'est une priorité. Ok. On va mettre les petits lardons. Vous avez faim ou pas ? Les couverts, ah oui on va mettre les couverts après. Ça c'est les petits lardons. Je suis limité en couleurs. Donc là on va mettre un couteau. Ah, une fourchette. Et puis la béchamel généreuse. La béchamel. On n'hésite pas. Le problème c'est que j'ai que du blanc. On va mettre une béchamel et de l'œuf dedans. D'accord ? Voilà. C'est la béchamel. Voilà. Et ça c'est pour Ayrin. Il faut que je m'entraîne. Pour l'instant, si j'ai bien compris, si j'ai bien fait la moyenne du chat, on est sur un 7 sur 10 au niveau de la note. Ok, vous faites ce que vous voulez. Alors, 3500 points de vie sur ce crat. Bitches. Pizza sur 10. Excellente note, Bolkaz. Du coup ça va un 10. J'ai mis 10. Use. C'est tout ce qui compte. Ah, merci Ayrin. C'était pour toi. Allez Beats. Allez, allez. S'il va là, je vais devoir me disper. Ouais, je vais devoir me disper. Le vis-à-vis, je le connais tellement par cœur à force que... Toujours la même chose. Et à ce moment-là, j'acuité, je bouge pas et je le tue de là où je suis. Sauf s'il m'œil de taupe et qu'il va vraiment par là. Mais normalement, le réflexe, c'est de se mettre ici en se pensant en sécurité. Ah, exactement. Purée, mais ce level, ce level de mentalisme. What the combo ? Salut Esther. Ah, le combo, c'est juste savoir si on dessine plutôt une pizza ou des pâtes aujourd'hui. Alors, Gaguette, dessine-moi une bonne grosse paella, mon Huz. Ça marche, une paella. Ok, ok, ok. Alors, c'est irrégulier, hein. Faut pas faire tous des bâtons dans le même sens. C'est très irrégulier, une paella. Un suicide pour Gris-souris. Un petit suicide pour Gris-souris. Oui. Merci le petit zelor, je passe sur le live. Bah, bien joué à toi. Ça va. Ça va être long, cette paella. Ça va être très long. Elle donne mal aux yeux, déjà. Ouais, mais t'inquiète, après, il y a les petits pois qui vont venir. Ils vont de les petits pois, j'ai hâte. Ouais, moi aussi, j'ai hâte. Ok. Donc là, tu pars sur une paella, base et mental rapé. J'ai pas beaucoup de couleurs, alors vous allez faire avec ce riz. Ce riz translucide. Hop. Ok. Romrick, j'ai l'impression que t'as pas mal de résistance comparé aux autres adversaires que je croise. Ça me plaît pas, ça. Je vais devoir sévir. Riz orange, use orange. Oui, mais je garde l'orange. Je garde l'orange pour le poulet. Il y a du poulet dans le paella. Je garde l'orange pour le poulet. Et puis, les crevettes. Je vais faire du homard en rouge. Je pense qu'on va oublier les crevettes, mais on gardera ce côté crustacé. Ok. Il suicide ? Non, il suicide pas. Ok. Alors, vous l'avez pas vu, mais il est mort. Ah non, il est pas mort encore. Ah, j'ai tapé dans le vide. Désolé. Pas de chorizo. Si, je pourrais mettre des tranches de chorizo. Bon, écoutez. Est-ce qu'on est bon niveau riz, là ? On a une assiette bien garnie en riz. On va racheter les tranches de chorizo. Attends les deux secondes. Parce que les combats s'enchaînent, les mecs respectent pas ma liberté d'artiste en quelque sorte. Quoi que je peux vous l'afficher, vu que c'est en bas, on n'a pas trop besoin de voir ce qu'il se passe en bas. Il y a pas de chorizo dans la paella ? Il y a pas de chorizo ? Mais si, il y a de chorizo dans la paella. Ok. Je pense qu'on est bon. Vous me direz ce que vous en pensez, mais... La paella est pas mal. Attendez, je vais la retirer parce que là, ça gêne un petit peu. Ouais. Vous la noterez, mais je pense qu'on est sur un 8 au moins, globalement. Ah. 3600 dans la file apparemment sur I. Bonne chance. Ça va se dégorger à peu près vers 22h. On commence à voir moins de monde, il me semble. En plus, on est dimanche. Demain, ceux qui sont en télétravail, tout ça, pourront bosser. Putain. Ah. Ok. Je vais faire ça comme ça. Merde. Allez, 919 points de vie sur Myelinou. Je suis sûr que si ta paella était vivante, elle se suiciderait un stent en voyant sa tête. N'importe quoi. Elle est parfaite. Bon, il m'aille de top, mais ça n'a pas grand-chose. C'était foutu pour lui. Est-ce qu'on est bon, Gaiguette ? Est-ce qu'on est bon ? Pour la paella de Gaiguette. En tout cas, bon appétit. J'espère que tu vas te régaler. Moi, ta place, je commencerai par le riz. Alors, je mettrai le poulet sur le côté. Je commence par le riz. Je pioche un petit peu dans la cuisse. Et puis après, je ronge l'os à la fin. Comme ça, on peut bien se salir les doigts à la fin du repas. Ce sera plus pratique comme ça. Bon, la paella, c'est fini. Alors, on ne va pas dessiner toute la soirée. Mais je pense que vous avez compris. J'espère que vous vous êtes régalés. Vous avez eu une pizza, des pâtes carbo et de la paella. Alors, le plus sophistiqué, c'était quand même la paella. Mais ça change un petit peu. Effectivement, sans les Freemers, ça n'aurait pas été la même chose. C'est parti, c'est parti.